A la veille du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie, la mobilisation des pro-russes s'est intensifiée ces dernières heures en Ukraine. Dans la ville de Donetsk, par exemple, où les supporters du Kremlin sont nombreux, beaucoup demandent le même référendum que celui organisé ce dimanche en Crimée. A Kiev, le président ukrainien par intérim gronde et devant la multiplication des incidents, son ton se fait plus sévère. Il n'y aura qu'une loi pour tous. Quant à ceux qui aujourd'hui essaient de déstabiliser la situation, de prendre le contrôle de bâtiments, de se rendre coupables de violations de la loi, ils travaillent pour ceux qui essaient de mener à bien l'annexion de l'Ukraine. Ils travaillent pour les ennemis du peuple. A Donetsk et Kharkiv, des heurts et une fusillade entre nationalistes ukrainiens et partisans de Moscou ont fait plusieurs morts cette nuit. Kiev a parlé de provocation lancée par des agents du Kremlin. De son côté, la communauté tatare, qui ne représente plus aujourd'hui que 12% de la population de Crimée, craint des persécutions une fois les autorités pro-russes en position de force sur la paix nation. Merci.